La ville de Diego Suarez et Port-Louis à l'île Maurice Ça fait quand même depuis 1985 que les tonniers sont présents sur Diego Suarez Ils ont renforcé bien sûr leur présence à partir de 1987-88 Jusqu'en 1999-2002, on avait sabbaté son plein Et puis depuis 2002, on a moins de tonniers Mais la période tonnière c'est toujours pareil C'est février jusqu'à avril-mai On a deux mois vraiment d'activité importante avec les tonniers Normalement chaque année Depuis plus de 30 ans, Diego Suarez se suit donc au rythme des escales des tonniers-séneurs japonais puis européens qui suivent la migration des thons dans le canal du Mozambique Chaque année, ce sont en moyenne 20 000 tonnes de thon qui sont ainsi débarquées en Cyrano Des fois ça atteint 37 bateaux Mais des fois ça ne représente que 10 bateaux Par exemple cette année Dans l'année 2014, on a eu seulement 10 bateaux Ce sont tous des bateaux de l'Union Européenne Depuis près de 15 ans, Diego Suarez enregistre une baisse significative du nombre de tonniers faisant escale dans son port Toutefois, d'autres facteurs pourraient également expliquer les importantes fluctuations constatées d'une année sur l'autre Malheureusement, le thon ne migre pas tout le temps dans le canal Donc il y a des années, c'est un peu vache maigre Et puis il y a des années où on est un peu mieux achalandé en tonniers Ces variations annuelles impactent directement les deux principales structures industrielles de la région dont les activités sont directement liées à la présence des tonniers-séneurs Il s'agit de la conserverie Pêche et froid de l'Océan Indien, PFOI qui emploie près d'un millier de personnes et du chantier naval Sécrène La activité de la campagne tonnière ici du Borde nous amène au chantier Sécrène plus de 80% de nos chiffres d'affaires annuels Il est nécessaire de trouver d'autres travailleurs venant de l'extérieur, de la Sécrène En moyenne, on fait disons 15 à 20 journaliers par bateau Actuellement, nous sommes dans le 700, 720, 730 par là de l'employé permanent ici à la Sécrène Toute activité de 700 personnes dépendent exclusivement de la campagne tonnière Ça représente un chiffre d'affaires économiquement pour nous pour les hôtels, pour les commerces de Diego Tout se met en route quand les tonniers arrivent et tout s'arrête quand ils partent Diego est une ville portuaire Le tonnier fait vivre Diego Pourquoi ? Parce qu'ils ont ce côté technique Donc déjà il y a des techniques qui sont basées à Diego et il y a ces relèves d'équipage qui se font Il y a tout un système, tout un rituel qui se fait que Diego bouge pour eux Au fil du temps, une véritable complicité s'est instaurée entre les marins européens et la population d'Antiranane De nombreux habitants de Diego Suarez parlent d'ailleurs parfaitement espagnol La situation est que les seniors européens sont heureux d'arriver à Diego Il y a une longue tradition de présence Il y a évidemment l'aspect infrastructure L'Union Européenne a accompagné la création de cette infrastructure mais il y a surtout le fait que nos pêcheurs s'y sentent bien reçus, bien venus et donc ils sont très heureux quand ils peuvent arriver là-bas Symbole de cette amitié entre la population locale et les marins étrangers Une tradition bien établie permet aux dockers qui ont vidé la cale d'un tonnier de disposer des thons abîmés et des poissons appartenant à d'autres espèces Quand il y a un débarquement ou un transbordement de thon il y a ces poissons qu'on appelle rejets ou non commercialisables qui sont donnés au docker Le docker, lui, c'est un cadeau qu'on lui fait Un cadeau qui, bien sûr, peut varier entre un poisson à 200 kg de poissons par docker J'embauche 40 dockers sur un navire Donc imaginez le poids que ça peut faire à la sortie, le tonnage parce que ça dépasse hier ou avant-hier il y a eu au moins 2-3 000 tonnes qui sont sorties des navires Cette prime, d'un genre un peu particulier, bénéficie en fait à l'ensemble de la population Le débarquement de thon dans la région, dans le port ça affecte directement les communautés, les populations de la ville, des communes urbaines de Diego en matière d'approvisionnement en source de protéines animales parce que les poissons d'accompagnement ou les by-catch ou on dit ici à l'unité statistique, on appelle ça les faux poissons qui sont capturés avec ces animaux ils sont débarqués au port et ils sont répartis dans les marchés locaux de la région et même jusqu'au-delà de la région diana Ce poisson va donc se retrouver sur les étals de tous les marchés de la région à un prix défiant toute concurrence au point que toutes les autres denrées sont délaissées et que le prix de la viande de zébu chute brutalement une aubaine pour tous les habitants de la région Toutefois, si cet afflux massif de poissons fait le bonheur des ménagères une catégorie professionnelle semble bien s'en trouver pénalisée Ne pouvant concurrencer les prix des poissons offerts aux dockers les pêcheurs artisanaux laissent leur pirogue à marée pendant la campagne tonnière Si certains de ces pêcheurs désœuvrés souhaitent embarquer à bord des tonniers étrangers rares sont ceux qui ont les moyens d'y parvenir Jusqu'ici la formation est centrée à Majenga Là-bas il y avait une école de navigation donc une formation de deux semaines mais ça coûte très cher Donc peu de marins arrivent à avoir l'argent qu'il faut D'autant que les navires de pêche se font de plus en plus rares Au chantier naval, on envisage même déjà la fin de l'activité tonnière sur Diego Suarez Pour la pêche tonnière là c'est un peu délicat de le dire mais nous la secrène actuellement on sait pertinemment que d'ici dix ans ça va avoir des problèmes pour nous du point de vue activité C'est pour ça que la secrène il sait maintenant de faire l'ouverture d'autres crunaux porteurs surtout dans la zone du canal de Mozambique et de l'océan indien avec les bateaux offshore ou avec des bateaux carreaux Mais au-delà de la diminution du nombre de tonniers en escale c'est la durabilité de la pêche au thon dans le canal du Mozambique qui est remise en question Si ça continue à diminuer comme ça c'est sûr que la pêche froid elle va plier ses bagages ça c'est sûr et les ouvriers, les employés de la pêche froid ils vont se trouver en chômage et puis je dirais que l'économie, l'économie globale de la ville sera touchée parce que l'arrivée des bateaux au port ça apporte beaucoup de choses à la région donc à la longue, à long terme, donc si jamais il y aura donc un épuisement de ce type de temps on aura beaucoup de problèmes donc c'est la raison pour laquelle nous allons essayer d'interpeller à l'avance le gouvernement donc sur la gestion durable de cette pêche rue Il y a une matière à réflexion beaucoup plus par rapport à l'utilisation des seigneurs d'ailleurs parce qu'il faut qu'on discute avec nos partenaires est-ce que si vraiment on préserve ses ressources l'utilisation des seigneurs est toujours recommandée ou il doit y avoir une diminution ? mais nous on a pris, et moi-même au sein du département, on a pris une décision de gêler à 200 le nombre des licences je peux dire, accordées à ces investisseurs il y a l'Union Européenne évidemment le plus gros, presque 50% et puis d'autres il y a à peu près une dizaine d'entreprises locales, une dizaine de licences pour des entreprises locales et les autres pour des japonais ou d'autres sociétés européennes, beaucoup plus espagnoles qui ont été accordées depuis un certain moment Au plan régional, la CTOI, la commission des tons de l'océan Indien qui gère cette ressource, n'a pourtant émis aucun signal d'alerte La commission des tons de l'océan Indien en charge de l'évaluation des stocks de tons tropicaux donc les trois espèces, l'albacore, le patudo et l'istao notamment, qui sont les principales ressources considère que les trois stocks ne sont pas surexploités et ne montrent pas de signe de surexploitation donc aujourd'hui, il peut y avoir une impression au niveau local d'une diminution de la ressource qui n'est pas du tout la vision que les commissions ou les groupes de travail de la commission en ont qui sont à l'échelle de l'ensemble de l'océan Indien Je pense qu'il y a une variabilité interannuelle mais je ne pense pas du tout qu'il y ait une tendance et elle peut aussi s'expliquer cette tendance par des aspects tout simplement logistiques avec des modifications dans la stratégie des armements qui ne vont plus débarquer localement notamment avec l'apparition des navires sat-mer qui eux n'ont pas d'intérêt à débarquer à Diego donc l'augmentation de l'activité des seigneurs sat-mer va faire qu'ils vont débarquer plus à Maurice donc progressivement on peut avoir comme ça une sensation de diminution continue des débarquements mais qui n'est pas liée à une diminution continue des captures en général dans le canal et à l'échelle de l'océan Indien La situation de la pêche dans les eaux de Madagascar et en particulier dans le canal de Mozambique est très irrégulière Pour donner un exemple, en 2013, on avait 18 seigneurs européens qui ont pêché pendant 255 jours En 2014, il y en avait 14 qui ont pêché pendant 41 jours et donc une situation extrêmement irrégulière Maintenant, les accords de pêche de l'Union Européenne avec Madagascar d'une certaine mesure sont des palliatifs de cette situation car on a régulièrement des paiements qui sont assurés par l'Union Européenne On a plus de 850 000 euros qui sont payés en termes d'accès aux ressources et 700 000 euros qui correspondent à des mesures d'accompagnement pour le développement du secteur Chaque année, il y a sûrement plus d'un million et demi d'euros qui rentrent dans les caisses de l'Etat Et pour compléter le tableau, il y a plus d'une centaine de marins malgaches entraînés au Madagascar qui sont embarqués dans les seigneurs européens Parmi les mesures prises pour éviter les risques de surpêche la présence d'observateurs à bord des tonniers et les inspections menées au débarquement figurent parmi les plus efficaces Cette surveillance constante des pratiques de pêche permet de s'assurer que les tons capturés ont atteint une taille acceptable et que les espèces protégées ne sont pas menacées Maintenant nous avons un inspecteur de Selçayes qui est tout le temps à bord qui est qui chequee toutes les maniobras de pesce tout le pesce que nous embarquons, toutes les débarques et quand nous travaillons dans les aguards de Mozambique ou dans le canal de Mozambique, les aguards de Malascar les aguards de Mariotes, Parces, Mozambique en quelque moment peut venir un inspecteur ou bien français ou malagas ce que soit, c'est toujours comme ça viennent à bord, ils travaillent avec nous Si à Diego Suarez, l'unité statistique tonnière inspecte aussi l'écal c'est à l'échelon national que l'État malgache a déployé d'importants moyens pour contrôler l'exploitation de ces ressources halieutiques et lutter contre la pêche illégale ou non autorisée Depuis la capitale, en Tananarivo le centre de surveillance des pêches veille sur l'immense zone économique exclusive de la Grande-Île Nous avons nos trois façons de travailler se situent à trois niveaux donc avant la pêche pendant l'opération de pêche même et puis finalement après la pêche c'est-à-dire au moment du débarquement des produits il y a la surveillance maritime donc nous avons trois patrouilleurs dont deux pourront effectuer des missions au large et un petit patrouilleur qui se charge de la mission de la pêche côtière Nous avons aussi utilisé la surveillance aérienne Nous n'avons pas des avions mais nous affrétons des avions auprès d'une société privée et pour le contrôle en mer aussi nous avons le VMS le système de suivi des navires par châtelique tous les navires qui travaillent à Madagascar que ce soit étrangers ou nationaux donc nous sommes obligés de se munir de ces valises pour le pouvoir suivre en temps réel Le problème aujourd'hui c'est que personne ne peut maîtriser exactement le taux de capture même avec ces bateaux qui sont accordés, qui sont suivis par le centre de surveillance de pêche Pourquoi ? Parce que le transfert de bord à bord c'est déjà un grand problème combien de tonnes de thon ? mais pas seulement de thon mais combien de tonnes d'autres produits surtout avec les seineurs ou même des palancriers il y a d'autres espèces de poissons qui sont pêchés les requins quel genre de requins qui sont pêchés et où est-ce qu'on amène ces autres espèces ? Ce n'est pas possible parce qu'il y a un an il y a des années que si un jour il y a des rèdes un tigre nous faisons des pratiques ou des cours que nous avons fait et nous nous enseignons à la personne à bord comment ils doivent activer pour que ces animaux reviennent de nouveau à la mer Madagascar en fait est le premier pays qui a embarqué des poules d'observateurs pour garantir la surveillance l'Union Européenne a accompagné le pays dès le début de la création du centre de contrôle des pêches le pays a en ce moment trois bateaux qui patrouillent les eaux dont un des trois Atsansa a été partiellement financé par l'Union Européenne Les programmes de la commission de le soin indien permettent d'appuyer cette surveillance des pêches en particulier avec la fourniture de données réelles et notamment des images satellites qui permettent de savoir à tout moment quels bateaux sont dans la zone économique exclusive du pays Bientôt le centre de surveillance des pêches sera doté d'un appareillage qui permettra de recevoir en temps réel les captures des seigneurs européens dans la région ce qui permettra d'avoir régulièrement l'information mise à jour sur les captures dans les zones dans la zone exclusive de pêche Avec l'appui de l'Union Européenne et la coopération des îles voisines regroupées au sein de la COI Madagascar entend bien participer activement à la préservation de la ressource tonnière régionale Mais localement à Ansiranan la perception reste marquée par la crainte d'un avenir sans tonnier Conscient de l'inquiétude que cette perspective puisse générer les partenaires de Madagascar au premier rang desquels l'Union Européenne prévoit d'importants investissements structurels permettant à Diego Suarez d'entamer une nouvelle phase de son développement